Tant à dire, tant envie de faire, tant de plans en l'air, de crainte de faire l'effet contraire. Qu'on reste pris, pris, prisonnier, les deux pieds coulés dans le fer du stationnaire. Dans ma tête, un tourbillon d'idées pis de questions. Dans mon corps, la chrysalide d'un papillon. On vit en temps réel l'élément déclencheur d'un scénario pas encore écrit. Improvisé par les nations, leçon de notation, pataugeoire de mathématiques, de prévision. Halte sur la planète, l'heure est à la réflexion. Le but, c'est pas juste de se laver les mains avec une lavette pis du savon. Mais de profiter de cette maudite molécule de protéines-là pour changer notre perception caféine. Notre relation avec notre entourage, calmer nos élans de rage, de ravage, de gavage. Redéfinir notre lien avec les biens de consommation. La valeur du temps, des heures, des minutes, des secondes, t'entends. Notre rapport au monde. Réécrire les règlements, rien de moins. Prendre soin. Soin de soi, soin des autres, soin de la terre. Un testaire à terre de citoyenneté. Apprendre à cohabiter en respectant la distanciation. À collaborer. À covider notre surplus d'écocentrisme. Faire le plein d'écologisme. COVID de l'économie. COVID de nos vies. Le coco vidé vit des gens trop aisés. On se revire-tu de bord? On se demande-tu collectivement d'où c'est qu'on vient? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on souhaite pis qu'est-ce qu'on pourra? On apprend-tu à faire confiance à la science? Aux médecins? Aux médiocres pis aux politiciens? Aux politiciens? Ben qu'est-ce que ça fait du bien? Ça c'est certain. Servons-nous donc de notre tête, hein? Pis écrasons tous ces crétins qui cherchent à nous tromper. On le sait ben. La mer est remplie de vilains qui profitent de chaque situation. De la crainte, de l'effet domino pour se mousser l'ego. Ben la grandeur de l'individualité ne vaut pas le futur de l'humanité. Non. Place aux jolis mots-clés. Partager et collaborer. Partager le résultat des recherches aux collectivités. Collaborer entre les contrées, dans sa communauté, sans hésiter. Accepter de renoncer un brin à notre liberté, temporairement, pour préserver la santé de nos aînés. De ceux qui ont construit notre société. À quoi sommes-nous prêts pour tuer dans l'œuf la propagation de la COVID-19? De quoi pourrions-nous, individuellement, collectivement, nous priver? Autonomisons-nous. Faut pas craindre de changer. Faisons-nous confiance. L'humain a toujours su s'adapter. Je parle en mon nom, je me moie l'artiste, moi qui regarde l'évolution de la pandémie. Empathique, assis dans le confort de son logis. Qui suit les statistiques comme dans son sport favori. Ben aujourd'hui, je tiens à dire merci. Merci à tous ceux et celles qui peuvent. À tous ceux et celles qui peuvent pis qui agissent. À tous ceux et celles qui peuvent pis qui agissent pis qui guérissent. Merci à tous ceux et celles dans les CHSLD. Équipe de guerriers, médecins, infirmières préposés. À tous ceux et celles qui tiennent la structure en place. Puissants comme Atlas. Je remercie aussi la vie d'être né dans le bon pays. Un pays pas trop chargé d'hypocrisie. Un pays qui a le luxe de pouvoir tout stopper. S'endetter en sachant qu'il sera pas trop déclassé. C'est pas parce qu'on est né dans un monde de droits et libertés que tout est permis. Non. Il est temps de réaliser à quel point on est privilégié. Il est temps de respirer. De prendre nos responsabilités. De s'assumer. D'embrasser la métamorphose qui vient de s'entamer. La vraie question qu'on doit se poser. C'est dans quel monde on souhaite se retrouver. Quelle sera notre nouvelle normalité. Notre anormalité. Une fois qu'on aura triomphé.